Sous-titrage Société Radio-Canada Le 13 janvier au Togo, ça rappelle d'abord un 13 janvier 1963, l'assassinat du premier président du Togo, le père de l'indépendant, Sylvanus Olympio, assassiné lors d'un coup d'État. Puis le 13 janvier 1967, l'armée est revenue prendre le pouvoir. Le 13 janvier a longtemps été célébré au Togo comme la fête de la libération nationale jusqu'à la cession au pouvoir de Fornia Singbe en 2005. Le 13 janvier a commencé de plus en plus par être célébré dans une sorte de recueillement jusqu'à ce qu'aujourd'hui, ce jour ne représente plus complètement rien du tout. On se rappelle ces défilés civils et militaires à l'occasion du 13 janvier, cette journée qui était chômée. Le travail de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation avait recommandé que le 13 janvier soit plutôt une journée de réconciliation nationale. Où en étant aujourd'hui en Brance Pondio ? C'est vrai que le bling bling, le fast autour de cette journée a disparu. Mais qu'est-ce qu'on fait de ce 13 janvier ? Il est devenu simplement un jour ordinaire ? Oui, d'abord moi je voudrais maintenir devant la mémoire du père de l'indépendance, que j'appelle aussi père de la nation. Parce que dans tous les pays, quand quelqu'un a eu à lutter aux côtés de ses pères ou aux côtés de ses amis et frères pour obtenir l'indépendance, il devient automatiquement le père de l'indépendance et père de la nation. C'est ce que Sivanus Olimpio a eu à faire, il a consacré sa vie à cela. Même si c'est vrai qu'on l'a eu au pouvoir trois ans, mais il a eu un parcours depuis les années 30, 36, 40, 45, jusqu'à siéger à une assemblée avant d'être élu Premier ministre pour devenir président. Donc cette mémoire, il faut l'honorer et à sa juste valeur et surtout chercher à rapatrier son corps, ce qu'on n'a pas encore fait. Malgré que le fils qui a été longtemps en froid avec le pouvoir en place, qui est devenu un allié indéfectible, n'a pas su convaincre le pouvoir de l'amener au corps. Il a dit que le pouvoir l'avait annoncé, mais Gilles Christ avait dit à l'époque que ce n'était pas une décision que lui seul devait prendre. Il y avait la famille. Oui, je crois que c'est ça. Il y a une question très sensible à ce niveau, parce que peut-être même de par sa mémoire, Sivanus Olimpio n'aimerait pas voir son corps rapatrié en présence d'un régime qui est là, qui l'a assassiné, tout ça. Il faut voir, il faut voir, ça paraît simple, mais ça aussi paraît compliqué. Et moi, je crois que de par toute cette histoire du 13 janvier, qui consacrait une libération, je crois qu'il faut profiter pour revoir aussi les frontières du Togo, qui est allé au-delà d'Aguéden. Parce que, c'est ce qu'on ne sait pas, Gilles, que Sivanus était enterré au Togo. Oui. Alors aujourd'hui, ça se retrouve dans le Bénin. Oui, oui, ça c'est dit qu'il y a des gens qui ne voudra plus même sentir tout ce qui est peau et cheveux de Sivanus dans le territoire togolais. Ah oui, oui, c'est lui. Quand on est président d'un territoire, on sauvegarde le territoire. Parce qu'un État, ça fait le tout. Ça fait un gouvernement, ça fait un territoire et en même temps, ça fait, comment on appelle ça, il y a un troisième élément. Donc, c'est le tout qu'il faudra sauvegarder et non laisser à cause d'un chef d'État qu'on a assassiné. D'accord, laissé. Donc, la fin du 3 janvier, il y a peut-être un bon côté qui se valorisait par le passé et qu'on pouvait transposer vers la fin de l'indépendance le 27 avril. Vous avez ouvert une parenthèse sur laquelle je voudrais écouter Credo avant qu'on en vienne à cette date même. C'est cette parenthèse liée à l'histoire même de la mort du premier président. Le 13 janvier 1963, il a été tué. Aujourd'hui, on ne connaît pas véritablement la vérité, malgré qu'on nous dit qu'un certain nombre de documents ont été déclassifiés, que ce soit au niveau de la France ou ailleurs. Pourquoi cette sorte d'omerta autour de cet assassinat ? Non, mais moi, je crois que c'est le rôle de nos enseignants-chercheurs, de nos historiens, de nous éclairer. Je crois qu'on poserait cette question à un certain Gaïbo, ou bien à un certain Batchana, ou bien à un certain Goué Akoué. Donc, ils pourront nous situer sur la question. Donc, je n'ai pas la prétention de jouer leur rôle, parce que je n'ai pas fait les études idyales. Mais tout ce qu'on dit, il faudrait qu'on puisse nous dire réellement ce qui s'est passé, qu'on restitue l'histoire. Et avec les déclassifications, qu'on puisse nous dire réellement quelle est l'histoire de notre pays, le Tomo. Parce qu'aujourd'hui, si vous prenez deux ou bien trois enseignants-chercheurs, s'ils veulent aborder, disons, cette question, donc il y aura toujours des sous-dessous de différents angles. Donc, ils vont le dire. Mais nous avons besoin de connaître réellement l'histoire politique de notre pays et de nous en accommoder. Donc là, de 1963 à 1967, il s'est passé beaucoup de choses. Et de 1967 jusqu'en 2005, il s'est passé également beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, oui, c'est vrai, M. Silvanus Olympio, le fils de Silvanus Olympio, Jérés Olympio, à un certain moment, a évoqué, disons, la souveraineté, l'unicité de sa famille. Donc, il s'est caché derrière parce qu'il ne voudrait pas prendre une décision à lui tout seul. Parce qu'il n'est pas le seul fils de Silvanus Olympio. Silvanus Olympio aussi a des parents. Donc, il ne voudrait pas porter cette lourde responsabilité parce qu'il y avait une mentalité qui était déjà définie. Donc, aujourd'hui, si nous voulons revenir à la date même, à la signification du 13 janvier, c'est vrai. Je suis tenté de dire que c'est devenu un jour ordinaire, mais un jour ordinaire pour beaucoup. Mais pour ceux qui connaissent l'histoire de cette date qui a marqué notre pays, donc on peut aller sur le terrain de la réconciliation. Il nous en souvient également qu'avec l'avènement de M. Faounia Singhbé au pouvoir, en 2008, la célébration du 13 janvier 2008 a été placée, disons, sous le sort de cette réconciliation. Donc, là, je crois qu'on doit poursuivre des efforts. Cela a déclenché, disons, tout un mécanisme de réconciliation des fils et filles de notre pays. Donc, nous devons changer. Nous devons évoluer dans nos propos. Nous devons évoluer dans nos actes aussi. Donc, on ne va pas passer tout notre temps à ressasser le passé, à juger les actions de ceux qui ont eu à nous diriger. Parce que s'ils ont eu à poser certains actes, c'est parce qu'ils étaient dans un contexte donné. Donc, aujourd'hui, avec l'héritage qu'on nous a légué, il faut le dire, il faut nuancer, un héritage n'est pas toujours positif. Il y a toujours le négatif aussi. Le négatif et le passif. Oui, on parle d'actif et de passif. Donc, nous qui sommes de cette génération, nous devons essayer de comprendre l'histoire autour de cette date et nous poser un certain nombre de questions. Est-ce que nous voulons faire ? Est-ce que nous voulons faire comme nos anciens ? Est-ce que nous voulons prospérer comme eux dans le mal ou bien dans le bien ? Donc, selon tous les angles de développement. C'est-à-dire que nous avons, disons, ce devoir de replacer le sujet dans son contexte. Donc, aujourd'hui, on parle de réconciliation. Mais quelle est ma part dans ce processus de réconciliation ? Alors, quand la CVJR, Ambrose Condu, recommandait que la journée du 13 janvier devienne une journée de réconciliation, qu'est-ce qu'on met dans une journée de réconciliation ? Parce que ce jour-là, il y a quand même eu deux événements. Il y a eu d'un côté un président qui a été assassiné, mais il y a eu de l'autre des gens qui, en l'assassinant, pensaient instaurer une sorte de libération nationale, comme ça s'est célébré après. Oui, c'est ce qui a été observé depuis fort longtemps, au temps du général et à des mains. Et je crois qu'au jour d'aujourd'hui, rien n'y fait, rien n'a été fait, justement, pour honorer cet engagement pris par les uns et les autres par rapport à cette journée du 13 janvier. Vous savez, et à des mains, pour laisser des nostalgiques, qui ont bénéficié de telles largesse et des privilèges qui sont certainement minoritaires, mais au même moment, il y a des mains à un lourd passif qui ne peut jamais, dont les Togolais ne le pardonneront jamais, c'est d'abord avoir pris la lourde responsabilité de se revendiquer, de celui qui a été l'assassin d'Ivanus Olimpio, et de deux, d'avoir cédé une portion du territoire togolais au Bénin, et dont le Bénin même s'en est dessus jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est ça qui me choque. Pas le fait qu'il y a du mal à laisser, mais que le pays, l'autre pays, aurait concédé, se serait-tu par rapport à ce territoire qui ne l'appartient pas. Parce qu'Agoégan n'appartient pas au Bénin. Il faudrait que, à un moment donné, et le professeur qu'a convié que nous, au Guardian, on a eu un entretien avec le Pénin, si bien répété que tôt ou tard, ce territoire reviendra au Togolais. Et je dis aujourd'hui que les Togolais de la génération, aujourd'hui et demain, ne pardonneront jamais cela. Ça, c'est un de deux. L'histoire du Togo a été pendant longtemps tronquée. On a toujours orienté l'histoire du Togo vers des considérations politiques. Il suffit qu'il y ait les putes ou les gens du progrès qui sont arrivés au pouvoir, ça bouge jusqu'au niveau de la cheferie, dans tous les conflits du Togo. Ce n'est pas normal. Et ce passif-là, ce régime actuel dirigé par Fon Yansimbe, le prend en tant qu'un thème de responsabilité. Il aurait pu faire quelque chose, lui, pour pouvoir se démarquer de cette situation qui ne norme ni son père, ni sa famille, ni le clan qui dirige aujourd'hui le pouvoir au Togo. Mais je me dis que tout cela risque de se retourner contre eux demain parce que, et les historiens, j'accuse les historiens qu'ils ne disent pas la vérité au peuple togolais. Je sais qu'il y a des gens qui ont écrit des livres. C'est parce qu'il y a ce régime qui ne le publie pas. Ça s'est passé dans d'autres pays. Au décès de Mobutu, les livres sont sortis même des Français eux-mêmes. Donc, les togolais, les togolais, se résignent à publier un truc sur Yardimma ou sur la vérité de l'histoire togolaise, je dis que même les gens en France publieront des choses à la presse au régime parce que ce régime ne sera pas la vitaire tenable. Tant que le régime de Jules César, de Néron et de Caligula sont passés, eux aussi passent en bon mater. Et on en reviendra à la vérité. Qu'est-ce qui a été fait dans le sens de une très gentillise journée de réconciliation selon vous ? Non, je voulais de réconciliation. Donc, ça a été, disons, une suggestion, une recommandation de la CVJR. Et le simple fait pour le pouvoir de M. Faounia Simbé d'accéder à ne plus célébrer cette date comme le faisait son feu père. Donc, c'est déjà un grand pas. Lui, de toute façon, il n'avait rien à revendiquer de cette date-là. Il n'avait pas continué cette célébration. Non, il n'avait certes rien à revendiquer, mais il pouvait... Parce qu'il a dit, lui, c'est lui, moi, c'est moi, donc... Non, le système politique n'avait pas changé. Le système politique n'avait pas changé. Oui, mais c'est lui. Faounia Simbé qui est au pouvoir. Oui, c'est lui. Mais il n'a pas refusé aussi que son papa était l'autre lui. Donc, il pouvait, s'il voulait, aller aussi droit dans le mur, essayer de continuer toujours la célébration de cette fête. Nous aurons beau crier, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Maintenant, il a eu ce courage-là, de dire, et puis de ne plus célébrer un pauvre comme son père. Donc, il a déjà eu cette démarcation d'avec son père. Donc, il faut reconnaître cela, qu'il a eu ce courage. Maintenant, ce qu'il faut le dire, donc, lorsqu'on est dans l'exercice du pouvoir, lorsqu'on est un homme d'État, il y a toujours ce que vous disiez tantôt, le passif et puis l'actif. Donc, il a pris, et le passif et l'actif de son papa. Maintenant, quel est l'imprimé de sa marque et autre-là ? Donc, le fait de considérer cette journée comme journée de réconciliation, de ne plus faire comme avant, donc, c'est déjà un pas. Donc, il faut avoir, disons, cette humilité pour le reconnaître. Maintenant, ce que je dis, c'est que le 13 janvier, c'est vrai, vous le dites, on ne le célèbre plus de façon aussi fastidieuse qu'avant, mais c'est tellement ordinaire qu'on ne sait même plus que le père de l'indépendance est mort ce jour-là. On aurait pu avoir, je ne sais pas moi, une stèle, une cérémonie pour célébrer le père de l'indépendance. Ça, ça, ça aurait marqué quelque chose. Oui, non, mais là, vous êtes dans une démarche de proposition, et je crois que les voix les plus autorisées suivent cette émission. Donc, on ne va pas balayer du revers de la messe-là. Mais il faudrait que les historiens, comme le disait Ambroise, puissent rétablir les faits avant d'aller à cette affaire de stèle. Parce que, placé, allé directement pour dire on fait la stèle et on clamait. Et quelle est l'histoire qui va accompagner, disons, cette stèle ? Bon, c'est au moins qu'il est mort un dimanche 13 janvier. Oui, il est mort un dimanche 13 janvier, mais dans quelles circonstances ? Il est mort, on célèbre le père de l'indépendance. Oui, il est mort. Et il a été assassiné. Il a été assassiné. Mais quels ont été les contours ? C'est là où nous disons qu'il faut interroger nos historiens. Nos historiens ont eu des opportunités. d'aller du côté de l'Occident. Donc, ils savent des choses. Mais qu'ils aient le courage de donner les vraies informations. Donc, cela, on ne peut pas dire. Le politique ne le dira jamais. Ou bien le politique va vouloir toujours tirer le drap de son côté. Mais, lorsque nous avons en face, mais les historiens togolais ne sont pas bêtes. Les historiens togolais, ce sont des têtes aussi pensantes. Mais qu'ils aient le courage de nous dire les choses comme elles sont. Vous verrez, même dans la crème des historiens que nous avons eue à citer sur ce plateau, vous verrez que lorsqu'on va les poser ensemble, on va leur dire, donnez-nous la version. Mais les versions aussi se feront en fonction de leur obédience politique et haute-glace. Donc, c'est ce qu'on ne souhaite pas. C'est ce qu'on ne souhaite pas. Parce qu'il faut que l'histoire domine la politique. Et si l'histoire doit dominer la politique, ce n'est pas aux hommes politiques de faire l'histoire. Parce que les hommes politiques feront toujours une histoire tronquée. Parce qu'ils voudront prendre le dessus dans la narration de cette histoire-là. Donc là, c'est là où il faut en appeler à la responsabilité de nos enseignants, de nos chercheurs. Alors, dites-nous réellement, du 13 janvier 1963 au 13 janvier 1967, qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Nous avons soif de la connaissance. C'est vrai qu'à Ambroise, il y a eu ce geste qu'il faut également saluer, c'est-à-dire donner le nom du père de l'indépendance à l'un des plus grands hôpitaux du pays, l'hôpital Sylvanus Olympiaux, qui porte aujourd'hui son nom. Vous pensez que c'est le maire en droit qui doit revêtir le nom du père de l'indépendance ? Non, non, plutôt l'air de port. Dans tous les pays africains, même au monde, celui qui a été le père de l'indépendance prend toujours le premier, l'aéroport. Moi, le jour où ils ont donné le nom à l'aéroport, j'ai réagi sur le canal FM. Moi, je n'ai pas aimé ça. Un, et un des membres n'est pas le père de la nation. Le père de l'indépendance a toujours été dans tous les pays, comme les Maudibos qui étaient à tout ça là. Le père, conclument, c'est le père de l'indépendant qui est le père de la nation. Ça, c'est un des deux. C'est ce qu'on nous a dit. Non, 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 n'en déplaise. On a un père de l'indépendance et un père de la nation. On aura peut-être prochainement notre père, je ne sais pas du quoi. Non, 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 il n'y a jamais eu plusieurs pères de la nation. Ça aussi, ça c'est... Non, on a un seul père de la nation. Non, mais moi, il y a eu un seul père de la nation, c'est bien signé. Moi, je veux le père de l'indépendance. Je ne vous laisse pas dire qu'ils ne voudront pas m'entendre parler. Non, mais tout le monde veut entendre parler. Moi, mon avis, c'est vrai. Parce que je sens que elles analysent. Oui, laisse-moi aller. Tu as parlé longtemps. Moi aussi, je voudrais aller. Et à demain, on ne peut jamais perdre la nation. Parce que celui qui fait consensus, en m'a donné de l'effet du Togo, jusqu'au jour d'aujourd'hui, dans la sphère politique togolaise, c'est Sivanus Olympio. Qui fait consensus, vous dites ? Consensus ! Moi, j'ai écouté des témoignages à la CVJ. Je n'étais pas tendre avec ça, c'est du pays non plus. Non, mais Sivanus Olympio était aussi à un moment de certains minoritaires qui sont émules. Non, mais Sivanus Olympio n'était pas bleu. C'est moi qui parle maintenant. Non, mais c'est quand les gens sont imbues des privilèges que l'auront fait, il y a des marques, mais ils ne feront que dire des choses. Il y a des marques, il n'a pas fait que du mal. Il a aussi fait certains biens. Mais je dis, en toute honnêteté et reconnaissance, qu'il y a des marques, il ne peut jamais être le père de la nation. Parce que ceux-là qui ont lutté pour l'indépendance, le père de Sivanus Olympio, il est de Mango. La maman d'Olympio est de Mango. Donc Olympio n'a jamais créé un problème entre ethnie et Togo. C'est les guerres politiques qui ont impacté les considérations ethniques, mais pas directement, comme certains l'ont fait. Non, il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici, sur cette antenne. Mais je sais quand même que Olympio a en même temps un monument, un patrimoine matériel et immatériel, à la fois pour les Togolais et pour le monde, surtout pour l'Afrique. Souvenez-vous qu'Olympio a été celui-là qui a été le père de la charte africaine. Il a été commandité par ses pairs aux Nations Unies pour répondre des questions africaines aux Nations Unies. Quelqu'un qui a au moins quatre doctorats à la fois, qui parle plusieurs langues étrangères et nationales à la fois. Ce monsieur devait, l'aéroport étant la première vitrine, quand on descend dans un pays, devait prendre le nom Aéroport international de Sylvain Stolipio. Je reconnais que Fongyang Simbi a fait des efforts dans ce sens. Et d'ailleurs, moi ce que je regrette, ça peut étonner bien certains, quand les militaires font des défilés, moi ça me plaît. Toutes les chansons de notre cantique, de l'église presbytérienne, qu'ils chantent, je suis norsaliste de ça. Mais je dis qu'ils transposent ça. Il ne faut pas que les militaires arrêtent ça. Qu'ils transportent ça vers la fête de l'indépendance, qu'ils nous réunissent à tous. Mais c'est ça à fond aujourd'hui. Ils ne font même pas au temps où le vieux, et elle dit moi, était là. Le vieux était militaire, n'oubliez pas. Donc je dis, je dis que, je dis aujourd'hui que, Olympio est le père de l'indépendance, est le père de la nation. Ça c'est mon avis. Et Olympio, le nom d'Olympio devait, devait être porté sur les, comment vous l'appelez, les grands, les grands, les édifices du pays. Premier, et premier édifice, ce serait l'aéroport. Quand l'aéroport Charles de Gaulle, Charles de Gaulle, c'est le guerrier de la France. En dehors de Jean Dac et autres, ou bien l'Empoléon et autres, c'est Charles de Gaulle. Vous allez à l'aéroport du Mali, c'est Maudiboketa, c'est le père de l'indépendance. Il y en a partout. Mais pourquoi on choisit de faire ça ? Parce qu'il y a des mois, à son fils au pouvoir, si demain ça changeait, qu'est-ce qu'ils diront ? D'accord. Et il faudrait qu'on aille jusque-là, on aille vers là. Disons que, et jusqu'à présent, rien n'est fait de con, rien n'est fait de spécial par rapport à si nous sommes une vie. Oui, justement. Le plus étonnant, c'est que le fils lui-même se taire parce qu'il s'est marié au RPT. Moi, je me rappelle, au cours de la célébration comme ça, d'un 13 janvier, où je couvrais un reportage avec une équipe du parti, du fils de Silvanis Olimpio, au niveau de l'hôpital, qui rendait l'hôpital propre. Et en aparté, quelqu'un me disait, tout ce qu'on a trouvé pour célébrer le père de l'indépendance, c'est de donner son nom à un hôpital qui est complètement décrépit. Non, mais je dirais, c'est déjà un début. Maintenant, si on doit restaurer, disons, la mémoire de Silvanis Olimpio, il y a d'autres opportunités, donc il y a d'autres portes. Donc là, comme l'a dit Ambroise, donc pour lui, selon ses analyses, la porte d'entrée du pays pourrait ou il devrait en griffe porter le nom de Silvanis Olimpio. Ça, ce sont ses analyses. Mais je ne dirais pas qu'au-delà du centre hospitalier Silvanis Olimpio qu'on ne peut plus faire d'autres choses pour ce monsieur. Donc, le Togo doit être reconnaissant pour ce monsieur. Et je voudrais prendre au mot mon cher confrère Ambroise lorsqu'il dit qu'on ne peut pas, qu'on ne l'amène pas à dire des choses sur ce plateau. Mais moi, je reprends cela d'une autre façon. Je ne m'aventurerai pas sur un terrain dont je ne maîtrise pas disons l'ossature. Je l'ai dit lorsqu'on a abordé cette thématique que les voies les plus autorisées, ce ne sont pas celles des hommes politiques, mais celles de nos historiens. Donc, je fais profil devant ces historiens pour dire que nous avons besoin de connaissances, nous avons besoin d'apprendre. Je n'en disconviens pas. Je n'en disconviens pas. Mais moi, je dis, au-delà de tout ce qu'on peut faire comme analyse, nous voudrions que nos historiens nous parlent. Et à partir de cela, nous pouvons apprendre. On peut pousser d'autres sujets de réflexion. Quand, par exemple, pour rebondir sur ce que vous avez dit, quand, par exemple, les historiens, le champ livre, sont devenus une carte, très muets, sur des questions hautement historiques, mais il est normal que les journalistes se saisissent de la question. Ça s'est passé avec le référendum qui s'est produit au Ghana par rapport à Togolande. C'est une journaliste anglaise qui a publié dans The Times ou dans un journal comme ça, comme quoi ce référendum a été truqué. Le référendum qui a été organisé en 58 a été truqué. Le journaliste, c'est une femme qui a publié ça. Parce que les gens ont laissé le champ libre, ils ne l'exploitent pas en tant qu'historien parce qu'ils ont plein de régimes. Donc, ceux-là qui peuvent s'en saisir, si ce ne sont pas les services de renseignement, ce seraient forcément les journalistes qui sont aussi des enquêteurs qui peuvent investiguer, trouver la vérité et le publier et la dame l'a faite. Oui, non, je partage ton avis j'ai l'avis en bois. Mais là, nous parlons d'investigation assez poussée. Mais on ne peut pas... Vous ne savez pas ce que moi j'ai fait. Moi, c'est mon équipe. Je me suis limité de ne pas aller sur ce terrain. Tu t'as dit que tu ne vas pas aller sur ce terrain. Mais moi aussi, je dis que n'ayant pas des éléments à mon appréciation, je ne me permettrai pas de faire dans le verbiage, dans le sujet comme complément. Et c'est là où j'ai situé la responsabilité, où j'ai appelé à nos historiens de nous situer et autres là. Le journaliste fait de l'investigation, mais cela ne voudrait pas dire que le journaliste a cette science infuse. Donc moi, je l'ai fait l'historien. Oui, nous n'avons pas, nous n'avons même pas la matière pour le faire. Mais nous pouvons faire des investigations et rendre publiques nos investigations. Et nos investigations ne sont pas non plus des paroles d'évangile. ça peut souffrir un peu également. Quand on a des éléments de preuves, ça ne peut plus souffrir. Ça peut souffrir lorsque on peut toujours nous opposer des choses lorsqu'on sort des sujets de décision. des preuves, on n'a pas souffrir. Je n'en dis je ne conviens pas. Lorsque vous avez vos preuves, mais qui peut y avoir des preuves qui s'affrontent à ce que vous avez ? On va faire un cours de journalisme. Non, nous n'allons pas aller sur ce terrain. Mais moi, je le dis, je l'assume, je n'ai pas, disons, la carure idoine nécessaire pour parler à la place des historiens. L'évidence aujourd'hui en moi, c'est que Sylvanus Olimpio de perdre l'indépendance n'est pas suffisamment célibre. C'est ce que je suis en train de vous dire. Dans la conscience collective, Sylvanus pour le moment, moi, ma fille, elle a fait au 7e 2, elle le dit, tout comme les autres, mais la vraie histoire n'est pas encore dite au Togolais. Mais ça va arriver, j'ai foi que ça va arriver. Ça va arriver parce que on a l'impression qu'on a... Non, j'ai dit que même si les Togolais, les historiens Togolais ne le disent pas, les Français eux-mêmes ils le disent. Vous savez ce qui m'intéresse ? Mais les Français aussi peuvent tronquer parce que la France a eu à jouer un rôle marché dans l'histoire politique du public. Dans la même France, il y a des opposants à ce régime français. Ce que j'aime de la France et des Français, c'est qu'eux-mêmes, c'est vrai qu'en moment ils s'entendent sur certaines questions politiques quand ils sont des gouvernants. Mais, dans la basse classe, il y a des Français qui ont souvent le courage de lever le petit doigt, d'écrire des choses pas possibles. Tu ne dirais même pas que c'est un Français qui l'a écrit. C'est là où j'adule les Français. Et je sais qu'un Français aura même ce livre-là et il s'y serait déjà parce que c'est ce régime qui est là, on n'a pas encore publié. Je te le jure, je te le pas jure que si le Togolais ne publie pas, un Français, même un Belge, peut publier un dossier politique et correctement historique sur le Togo, sur tout ce qui s'est produit au Togo depuis les années 40 jusqu'à nos jours. Et là, déposez vos yeux, vous aurez à voir. Alors, maintenant, peut-être pour finir là, puisqu'on parlait d'un 13 janvier sur le sceau de la réconciliation. La réconciliation, c'est un mot vraiment très utilisé au Togo, mais vous avez l'impression qu'elle est véritablement effective ? Non, je dis que l'ancrage de la réconciliation est toujours à interroger. La réconciliation ne doit pas être sur les lèvres. La réconciliation doit être également visible par les autres. Et c'est ce que je vous souhaite. Les Togolais doivent se pardonner et les Togolais doivent accepter et évoluer ensemble. Surtout en sept ans d'élection. En sept ans d'élection, nous devons encourager nos hommes politiques à avoir non seulement un langage de vérité, mais un langage qui puisse rassembler ce qui n'est pas et non diviser ce que nous avons encore de substantiel ou de consubstantiel. Merci. Il ne peut jamais avoir une réconciliation tant que les Togolais seront tués dans ce pays, tant que les manifestations seront interdites, formellement interdites par une loi unique et s'élélate. Il ne peut jamais y avoir de l'éconciliation tant que les dirigeants au pouvoir cherchent toujours à conserver le pouvoir. Merci à Ambroise. Merci à tous. Ce sont les analyses de Ambroise. 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 Ambroise.